Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix, ta violence. Le Seigneur soit avec vous, et avec notre esprit, Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à ton Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin quand ton aumône reste dans le secret, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine des fêtes pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à ton Seigneur Jésus. En ce mercredi décembre, qui marque le début du carême, s'annonce devant nous quarante jours pour cheminer, pour se préparer à la grande semaine sainte qui culmine avec la fête de Pâques, où nous célébrons dans la joie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de ressusciter, il a bien fallu que Jésus mord, et mort sur une croix. Il a bien voulu offrir sa vie en sacrifice d'amour pour chacun de nous. Oui, il est grand, il est beau ce mystère de la rédemption. Tu pries que nous avons aux yeux de notre Dieu. Il n'a pas fait semblant de nous aimer. Le Christ Jésus a donné sa vie, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amés. Tous les hommes, sans exception, sont les amis de Dieu, même les ennemis de Dieu, même ceux qui le rejettent, qui le renie. Le Seigneur a pitié, le Seigneur manifeste sa compassion à chacun, dans l'attente que nous revenions à Lui. Le Seigneur frappe à notre porte et patiente fidèlement pour qu'on Lui ouvre. Tel est bien le sens du carême. Si malheureusement, il n'a pas toujours une bonne place dans notre cœur, dans notre imaginaire, le carême est vraiment un temps béni, un temps privilégié pour nous rapprocher de Jésus, pour accueillir la vie nouvelle du Ressuscité dans tout notre être. Mais pour cela, il faut accepter de mourir à nous-mêmes. Il nous faut nous abandonner davantage à Dieu, dans la confiance, car le Seigneur est toujours disponible. s'il nous enlève quelque chose, ce qui est nécessaire quand cela ne vient pas de Lui, notre péché, c'est toujours pour nous enrichir de sa présence. Certes, le temps du carême est un combat, mais de ce combat, le Seigneur Jésus est sorti vainqueur et nous donne part à sa victoire. L'oraison de l'ouverture de la messe des cendres donnait cette orientation. Accorde-nous, Seigneur, de commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Tout cela à la lumière du Seigneur qui est mort et ressuscité, vainqueur de tout mal, du péché et de la mort. Mon combat, c'est de m'associer à la victoire de Jésus. Mon assaise, c'est de me laisser illuminer, de découvrir le regard de Dieu sur moi, qui ne me juge pas, mais qui me sauve, qui me voit comme un pécheur pardonné, un pécheur lavé par le sang de son Fils. Si le Seigneur ne me voyait pas par la présence de son Fils, je pourrais avoir du souci sur mon sœur, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi le temps du carême est un temps joyeux. En assaise, mes privations sont des aides, des petites mains pour accueillir la victoire du Christ, la vie du ressuscité, et pas pour essayer de me faire pardonner. Dieu le Père m'a pardonné. Dieu le Fils m'a pardonné. L'Esprit Saint m'a pardonné. Dieu de la croix, Jésus n'a-t-il pas crié ? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et saint Paul, dans la lettre aux Coratien que nous avons lu, l'a bien compris lorsqu'il nous dit « Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions des justes de la justice de Dieu. » Frères et sœurs, que ce carême qui commence soit pour nous quarante jours de bénédiction, quarante jours d'action de grâce pour que ce grand mystère de la rédemption, pour ce grand mystère de la rédemption. Demandons au Seigneur qu'il nous redonne la joie d'être sauvés. Faisons nôtre cette supplication du Seigneur par son prophète Joël. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Abonnez-vous !